alors petite présentation vidéo de la fonctionnalité du tracteur donc les différentes manettes à quoi elles servent petit essai dynamique et ensuite petite vérification d'entretien d'usage donc première chose sur le tracteur on va étudier un petit peu toutes les manettes qui peuvent être mis et pédales sur le tracteur donc en premier lieu on va trouver ici la pédale qui va vous servir de frein importante puisque c'est cette pédale qui nous permettra de démarrer on a l'obligation ici d'appuyer sur la pédale à fond et d'être sur le siège bien évidemment mais il faut appuyer à fond pour pouvoir faire le démarrage donc on fera un essai tout à l'heure petite manette ici sur le côté accélérateur donc régime ralenti accélération maximale et tout en haut le starter donc starter ici important pour le démarrage surtout à froid du tracteur deuxième manette sur le côté droite donc pour engager les lames donc ça vient commander un câble lorsqu'on va actionner la manette et la positionner tout en haut voilà un peu difficile mais on y arrive on va arriver sur la position tonte donc c'est à ce moment là que les lames vont s'engager et que l'on va pouvoir tomber jardin on redescend la manette évidemment ça va arrêter les lames contacteur à clé donc comme une voiture contact démarrage tout simple arrêt moteur à la clé également la dernière manette que l'on va trouver c'est celle ci qui va nous servir pour faire avancer le tracteur donc c'est une petite particularité de l'hydrostatique pousse la poignée plus on pousse la poignée loin plus il va avancer vite on tire sur la poignée évidemment il va ralentir on retrouve un point mort et vers l'arrière évidemment marche arrière plus ou moins rapidement donc très facile à utiliser très facile à mettre en pratique on a également ici un levier avec des graduations ça ressemble un peu à levier de frein à main donc qui va nous permettre de verrouiller différentes hauteurs de coupes donc de 1 jusqu'à 6